Bonjour à tous et bienvenue c'est Galex pour la suite de l'extension Lego Speed Champions sur France Horizon 4 j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je me suis dit qu'on allait changer de tuture on reprend la mini qui franchement est très sympa alors on va continuer le tour hype donc les histoires d'horizon pour commencer et ensuite écoutez on fera des épreuves comme d'habitude alors une chose que j'ai pu lire dans les défis c'est qu'apparemment si on rentre dans un tracteur on débloque une brique donc attendez on va essayer de lui rentrer dedans on verra bien hop et bah oui force d'attraction défi réussi regardez percuter un tracteur à l'arrêt et bah très bien voilà il ya plein de défis comme ça qui sont très très simples et qu'on peut réaliser regardez obtenez 18 étoiles dans l'histoire d'horizon tour hype ça va nous rapporter 100 briques et ça franchement c'est génial parce qu'il me manque que trois étoiles il me semble donc une seule épreuve voilà donc on fait une épreuve et après on passera et bien écoutez à d'autres courses et défis dans l'open world allez le maths solo chapitre suivant alors on avait fait les cinq premiers chapitres on avait obtenu les trois étoiles à chaque fois super et là maintenant on passe à avis de tempête tant que j'ai une caméra sous la main j'en ai peut-être j'ai en tête du moins un petit projet sur lequel tu pourrais m'aider je ne sais pas exactement en quoi il prouve que la vallée lego est réelle mais on va bien s'amuser eh ben allez on commence ça salut marc écoute ce commentaire d'un fan du festival on s'en fiche que la vallée lego d'horizon soit réel ou pas c'est génial perso j'utilise mes lego pour recréer des scènes de films intéressant je crois qu'on peut faire encore mieux que ça lego speed champion au cinéma grand format lors ce bar ça vous parle allez on continue les coups de pub du coup en mini pour commencer en toi bric chester il y a une canalisation qui t'attend là bas allez en 55 secondes donc on reste sur la route je ne coupe pas après peut-être que c'est une ça aurait été une bonne idée de couper mais je pense qu'on peut le faire via la route directement parce que ça peut encore une fois nous surprendre un j'ai eu coupé en faisant du tout terrain et avec la mini je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure idée du monde allez il me semble qu'on était déjà passé par ici pour un un tour hype précédent bon ça roule bien en plus je vous rappelle qu'il n'y a pas de voiture du coup dans dans ces défis c'est vachement pratique mais quelle vue les enfants quelle vue ok bon c'est pas très loin apparemment une liste de coupé là par contre je suis pas chaud on va récupérer la route un ouais je préfère récupérer la route ok je sais pas où je vais heureusement que tout est destructible parce que ah non tout n'est pas destructible pas le pont ah je suis déçu ah bah j'ai pas réussi à faire 55 secondes oh la vache oh la vache à vite t'empêche a terminé ah bah ça commence mal et bien écoutez 58 secondes en fait il faut pas se faut pas accrocher le pont c'est juste ça fait comme ça tu vois mais par contre on entre pas en collision avec le pont c'est juste ça qu'il faut faire attention voilà comme ça oh oui magnifique 52 secondes il me semble et oui monsieur 52 secondes on a réussi effectivement c'était pas bien compliqué fallait juste être vraiment être vraiment au taquet pour le coup à voir après si j'aurais pu couper tu vois par parler d'une pour gagner encore un peu de temps mais bon trois étoiles confirmé c'est bon voilà premier défi réussi de la journée on récupère bien sûr des crédits de l'influence commune 40 mille et vous oui d'accord toujours avec niveau 7 et là je pense que du coup salut marc tu ne serais pas en train de rentrer chez toi avec une gigantesque collection de briques lego dis moi qu'est ce que tu peux bien avoir derrière la tête et ben à grandir la maison allez on va voir ce que ça donne on avait déjà agrandi la maison pas mal juste avant on avait fait le garage et là mon avis ça va agrandir à la droite de la baraque mine de rien on a un grand carré vert on peut encore énormément l'agrandir on va pouvoir accueillir toute la famille après salut comment ça va écoute en s'écrasant l'ovni légo a répandu des cellules d'énergie extraterrestre un peu partout dans la vallée il faudrait que tu les brises toutes pour effacer l'épreuve mais elle brille dans le noir et on les voit que la nuit super bonne nouvelle on n'a jamais eu cette conversation ok alors récompense nouveau défi briques déverrouillés cellules d'énergie verrouillées d'accord on part dans un délire qu'est ce que tu dirais d'une mansarde et d'une terrasse de toit pour ta maison légo pour les visites d'amis tu peux être sûr qu'ils vont venir squatter allez va faire le plein de briques allez bah écoute tu chaud moi alors récupérer 335 briques pour rajouter un étage à votre maison très très bien et ben écoute on y va on va se faire des courses et tout et tout par contre c'est quoi ces trucs alien qu'il faut récupérer ça je t'avoue que on ne m'en dit pas plus alors c'était sympa ce petit défi avec la f40 mais on ne nous en reparle pas c'est un petit peu con bon du coup du coup on va se faire des courses les amis qu'est ce qu'on a il me semble qu'on avait des courses non découvertes si je ne m'abuse oui regarde il y a plein de trucs et ben on va les faire un petit tour là bas on va essayer de les faire un petit peu tout un je pense allez on y va alors attend un truc aussi que je voulais voir c'est est ce qu'il y a une autre brique et ben oui regardez par rapport aux histoires d'horizon au tour hype brique histoire éclatante obtenez 27 étoiles dans l'histoire d'horizon tour ah ouais donc en gros faut toutes les chopper quoi ça va être tendu et ça rapporte combien j'espère que ça rapporte beaucoup waouh 300 ah ouais c'est énorme c'est une des plus grosses non celle là c'était 200 ah ouais c'est vraiment l'une des plus grosses hein ça vaut le coup de finir les histoires je pense et ben écoutez vous savez quoi on va sur une petite course voilà qu'on va découvrir au falcon speedway et ensuite on viendra ici terminer les autres histoires franchement je pense que ça vaut le coup ça au moins on conclura directement l'objectif 300 briques à la vache alors il nous en reste pas mal des histoires il me semble 96 routes sur 112 ok allez circuit d'indie de falcon on y va nouvelle course sur route ça fait longtemps qu'on s'en n'y pas fait une ça fait plaisir allez avec la mini cooper par contre avec la mini on va se traîner un peu sur un circuit comme ça non j'aurais plutôt dû prendre la ferrari parce que là c'est vrai qu'on risque vraiment de se traîner quoi c'est pas grave allez c'est parti toujours en difficulté très doué bien sûr mesdames et messieurs toujours du challenge et regardez je disais qu'on commençait dernier mais en fait pas du tout je disais une connerie on commence 8e sur 12 en fait comme toujours je sais pas pourquoi à un moment je disais qu'on commençait dernier pour remonter tout le monde non non on commence 8e sur 12 allez warzade de dieu comment je les ai remontés en même temps je bourrine c'est marrant d'habitude c'est un peu plus chaud là pour le coup petite facilité à remonter la mini cooper regardez si jamais en vue interne ça fait trop bizarre une voiture lego en vue interne sérieux ça c'est trop chelou par contre ah ouais et ça fait longtemps tiens que je voulais venir ici donc on avait fait il me semble une épreuve sur le sur une sorte de circuit de nascar c'est pas exactement le même circuit j'ai l'impression ça fait plaisir effectivement de devenir en cette zone on est très peu venu ici et en vue interne franchement ça passe bien aussi un c'est quoi carte étoile vous avez terminé nomade qu'est ce que c'est je ne sais pas je t'avoue que je ne sais pas du tout c'est vrai qu'en vue interne franchement ça passe très très bien mais j'ai tendance à vouloir jouer dans cette vue ou en vue capot par exemple seulement quand je suis au volant c'est vrai que quand je suis à la manette je les ai dit plein de fois mais je préfère jouer jouer à la manette parce que c'est super bien adapté au jeu franchement il fait beau et du soleil il y a de la carrosserie ça fait plaisir il n'y a pas de nana par contre il n'y a pas grand monde d'ailleurs autour de la piste c'est un manque d'animation je trouve c'est con et bien tous les amis parce que là ça me fait penser à vu que c'est un circuit bientôt et fin 2019 et oui ça devrait arriver et franchement on n'arrête pas de me le spammer à ce jeu on me le demande de partout alors c'est très différent d'un force horizon mais mais j'ai hâte vraiment qu'il arrive il ya un autre jeu de course que j'attends énormément qui est totalement différent c'est crash team racing nitrofuel donc le remaster de de ctr sur ps1 et franchement celui ci aussi on va sur le mode aventure si effectivement il est bien dans le jeu directement à la sortie et je peux vous dire qu'on va s'éclater on va faire une série complète dessus et même s'il n'y a pas le mode aventure même si je pense qu'il y sera même s'il n'y a pas le mode aventure on sera du multi on sera on sera un truc c'est obligé moi je vais en faire des streams vraiment ça va être juste énorme c'est un jeu que j'attends énormément il ya fin 2019 aussi on n'a pas que lui aussi fort boyard que j'attends pour vous faire et oui il ya un nouveau jeu fort boyard qui va sortir ça aussi ça va être le fun absolu quoi aïe 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 franchement on a un beau programme pour l'été et d'autres jeux qui sont prévus pour août il ya un jeu que j'ai prévu un jeu un petit peu ancien vous savez les jo tout ça il ya aussi encore une fois un autre jeu que je veux faire depuis deux semaines et que je vous ferai voilà quand j'aurai quand je n'aurai pas de nouvelles sorties à faire parce que c'est vrai que font garder un petit peu sous le coude n'est ce pas un youtubeur prévoit toujours des séries si jamais il n'a rien allez très bien on a gagné facilement bah oui j'avais l'impression j'avais pas l'impression étant très doué comme difficulté mais bon tirage déverrouillé très bien tu n'as pas lancé le tirage ok bon c'est pas un souci défi réussi challengeur du circuit d'indy de falcon on gagne 60 je vous rappelle parcours et là on a débloqué plein 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 du coup bah ouais circuit de la flèche machin machin alors vous savez quoi on se continuera ça la prochaine fois et ce qui est bien c'est que vraiment elles sont juste à côté en même temps c'est une petite zone c'est normal mais non c'est cool on va faire plutôt les histoires je pense que ça peut être sympa d'abord parce qu'il ya un petit speech tu vois à chaque fois par rapport aux voitures qu'on pilote et secondo parce que si on peut débloquer la fameuse bric 300 fois 300 moi franchement ça me dit bien il demande combien là 275 ah ouais franchement là on finit les histoires et au moins on agrandit directement la baraque bah ouais c'est trop bien ok on continue on peut le faire en coop aussi ah ouais chapitre suivant on enchaîne salut marc des centaines de fans du festival s'intéresse à la vallée lego d'horizon maintenant mais on n'en a pas encore terminé avec nos coups de pub s'ils étaient déjà éblouis attend qu'ils voient une voiture de course speed champion volante où je crains le pire ça va être hard je sens pas besoin de remonter ces voitures l'égo en avion quand on a des pilotes horizons sous la main allez amuse toi bien va être l'éclate alors 100 m une étoile et ça se trouve trois étoiles c'est 300 m bon on va voir façon dans ce qui a de bien c'est que c'est une voiture qui nous a imposé donc du coup on peut pas se dire ouais mais on n'a pas le bon bolide pour tel ou tel défi quoi c'est imposé donc si tu n'y arrives pas c'est juste que tu es nul c'est juste que tu t'es craqué quoi alors là il faut garder une bonne vitesse je sais pas quand sera le saut on découvre à chaque fois mais c'est toujours le même parcours où je rêve on passe toujours par là et par britchester au centre c'est marrant ça ok obligé de freiner par contre regarde cet endroit même si tu étais sceptique ça ne te rendrait pas un peu curieux j'adore britchester alors c'est à 1,3 km ouais c'est pas à côté là on aura le temps de reprendre de la vitesse de toute façon c'est pas un problème on se pacifique pas allez il faut de la vitesse il faut de la vitesse ah c'est un panneau danger qu'on a déjà fait apparemment ah oui je m'en rappelle on l'avait fait ensemble deux nuits en plus wouuuuuuuuuuuu ouuuu alors je sais pas du tout combien fallait faire pour les trois étoiles j'espère qu'il fallait pas faire 300 mètres pour les trois étoiles oh non faut vraiment faire 300 mètres pour les trois étoiles oh je suis dégoûté on retente allez c'est reparti ça me paraît très très chaud on va essayer de vraiment être rapide mais franchement je sens pas des masses allez ah mon dieu 300 mètres les détracteurs de la vallée lego d'horizon ne peuvent plus le nier les voitures speed champions volent ah je suis trop content franchement j'étais pas sûr du tout en plus j'étais parti un peu de travers je me suis dit c'est mort et ben 9 mètres de plus génial ah bah voilà mais franchement c'est dur hein là on arrive dans des scénars qui sont à mon avis assez difficiles wouuuuuu et ben dis donc ah par contre c'est un pari parce que du coup si on n'a pas tout à 100% avec les trois étoiles tous les scénarios et ben on ne gagne pas de briques supplémentaires donc on va essayer effectivement de tout finir aujourd'hui salut Marc tu viens de décrocher ton bracelet d'or ça te place parmi le top du top les plus grosses pointures du festival les légendes d'horizon alors essaie de ne pas le perdre mon bracelet d'or oh merci alors attends c'est quoi que je vois sur la carte là je vois un truc vert on est d'accord cellule d'énergie extra terrestre oh mais qu'est ce donc où es-tu cellule d'énergie ah regardez là vous avez atteint votre destination ouais faut en faire quoi en fait faut faire quoi avec la cellule je sais pas du tout ce qu'il faut en faire de la cellule faut la défoncer non ah ah mystérie boule de gomme attend ah oui 1 sur 25 d'énergie extra terrestre génial continue à chercher par contre ne touche pas avec les mains et attend qu'il fasse nuit ok d'accord attend qu'il fasse nuit mais il fait pas nuit là pourtant ouais pas bon c'est pas grave ok alors il y a combien de chapitres au fait il nous en reste ah que deux sérieux ah ouais donc je pense qu'on est effectivement rentré dans un truc très difficile ok bon on y va quelle vitesse c'est nationale donc on a vu ça avec la avec la voiture sénat donc la mclaren je crois qu'on a gagné la bataille les sceptiques ont ouvert les yeux il ne nous reste plus qu'à les convaincre de prendre un vol pour la vallée lego allez bah c'est parti nous en reste plus que deux on va finir salut marc il est temps de passer la vitesse supérieure dans notre campagne de coups de pub pour la vallée lego j'ai récupéré la senaspi de champion et repéré un itinéraire qui traverse la vallée il ne nous manque qu'un pilote grandeur nature le plus souvent l'argument des sceptiques du festival c'est la vitesse relative ils disent qu'on ne peut pas aller aussi vite dans une voiture lego grandeur nature tu veux bien leur prouver le contraire avec plaisir et moi je peux te dire que ça va très vite hein avec la voiture lego sans déconner vas-y à fond on va faire taire les sceptiques une bonne fois pour toutes alors les prouesses vitesse c'est juste aller vite non ? ouais je suppose c'est juste avoir une grosse vitesse 7 km ? ah oui quand même 7 km ça fait beaucoup et on a un temps limité ? ah oui oh la vache ouais faut speeder à mort ça va être chaud ça va être chaud ok déjà une prouesse faut vraiment tenir le cap heureusement on a des routes assez larges oui continue comme ça en passant tu savais que ces phares ultra faim ont été recréés grâce à des lames de hache lego nexonites couleur 49 concentre toi Kera alors là par contre je t'avoue que je suis ultra concentré attention je parle pas trop parce qu'il faut tenir le cap là il y a un sacré virage après ouais c'est bon on peut maintenir l'accélérateur en fait pardon je lisais une fiche technique lego super pilotage merci beaucoup on est bien là plus que deux prouesses et c'est bon les gars ouais ça va le faire c'est bon je crois hallucinant le pilote et le lego vous voulez voir les courses speed champions les plus spectaculaires les plus rapides et les plus authentiques réalisés sans trucage rendez-vous dans la vallée lego d'horizon alors celui-ci était plus simple que le défi précédent je trouve honnêtement et bah voilà en fait y'a pas tant d'histoires que ça en fait ouais ça le fait hein donc là on va avoir une sacrée brique mine de rien qui va nous débloquer la suite de la maison influence obtenue très bien 150 000 allez un petit wheel spin custom passé niveau 151 allez légendaire légendaire ouuuuuh oui monsieur c'est ce qu'on appelle une édition Forza elle a des améliorations que tu ne trouveras nulle part ailleurs aussi bien sous le capot qu'à l'extérieur je n'ose même pas imaginer ce que tu vas faire avec ça sur la route la vulcane complètement cheat j'adore d'ailleurs faudrait que je pense à mettre mes prouesses parce qu'il me semble que j'ai des points donc là logiquement il nous reste plus qu'une histoire pour débloquer la grosse brique on a combien il nous reste 265 briques à avoir ça va arriver très vite hein allez on termine dernière histoire chapitre suivant là ça risque d'être chaud salut Marc te voilà je te cherchais notre dernier coup de pub a marché les fans du festival Horizon UK arrivent en masse dans la vallée Lego et c'est grâce à toi alors j'ai une dernière chose à te demander un tour d'honneur on va faire tout le tour de la vallée j'ai rassemblé tout le garage des speed champions pour toi commence par la F40 ah oui d'accord avec toutes tes voitures et tout le tour on va montrer à nos nouveaux adeptes ce que Lego peut faire euh en deux minutes d'accord je vois et alors en fait ça va se passer comment on va switcher entre les voitures j'ai bien l'impression j'ai bien l'impression que ça va switcher j'ai essayé de pas me tromper de route hein quand même ouais peut-être en passant au stand c'est peut-être marrant heureusement que les murs sont en briques hein parce que je serais mal barré la vache alors en tout cas c'est top hein les histoires Horizon là dans cette extension j'ai beaucoup aimé on a pas fini encore avec ce défi mais je trouve que la difficulté était bien dosée c'était pas dégoûtant non plus ça veut dire que voilà je suis allé jusqu'aux 3 étoiles à chaque fois j'ai recommencé c'était pas gênant ah y'a quelques voitures d'habitude y'a pas de voitures du tout dans ces défis ok pour plus ça change là on est bien passé pour l'instant ça roule ma foule je suis un peu plus concentré que dans les autres vidéos parce que c'est plus dur forcément ok et donc quand ça demande plus de concentration y'a moins d'animation forcément les deux minutes on les a hein c'est bon hein après pour avoir les 3 étoiles à voir ce qu'il faut faire quoi comme temps voilà réalisé sans trucage un pilote tout ce qu'il y a de plus réel je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment convaincu dans le doute on passe à la mini lego et ensuite on sera au tour de la mclaren logiquement parce qu'il y a que 3 voitures lego allez 2 minutes 30 ok alors là je peux te dire qu'on va pas faire le tour du rond point évidemment on va passer directement par là je suis pas con non plus hein heureusement qu'il y'a pas de checkpoint parce que sinon j'aurais perdu du temps je ne respecte pas le code de la route évidemment nous sommes dans un jeu de course oula ça va passer loin de la catastrophe off ouais donc ça va durer 6 minutes à peu près 6-7 minutes du coup j'aurais peut-être pu couper là je prends pas le risque en fait par la route c'est plus sûr tu vois c'est beaucoup plus sûr en plus je vois que c'est assez droit justement par rapport à la route donc tiens bah là juste je vais couper parce que je vois qu'on peut la récupérer en face oh putain est-ce que j'ai bien fait ouais si j'ai bien fait je pense je pense que j'ai bien fait petit risque petit risque grande récompense oh mais oui oh chemin de terre je crois ça va bien avec la mini parce qu'elle est pas trop rapide du coup c'est plus compliqué de perdre de perdre l'adhérence on sait plus hein on sait plus d'où au niveau de la conduite quand la vitesse est moins élevée il est magnifique hein franchement ce jeu et l'extension elle est tellement bonne je le redis à chaque fois mais c'est les décors en fait c'est les éléments Lego moi que je trouve fantastique ouais on va voir aller 40 secondes avance même plus impeccable avouer horizon UK un pilotage comme ça ça ne s'invente pas carrément et ensuite la McLaren et enfin la McLaren Senna Lego Speed Champion elle est là les amis vous pouvez y croire et donc c'est bien tout ça mais c'est une épreuve en fait où il n'y a pas une histoire de une deux ou trois étoiles non ça m'affiche pas en tout cas les différents scores en tout cas je sais que j'avais de l'avance par rapport au temps des avec deux autres voitures j'espère en avoir aussi avec celle-ci attends on va couper on va couper parce que là je pense que ça peut nous faire gagner un petit peu je vais récupérer la route t'inquiète pas voilà je pense que c'était plutôt une bonne idée mais oui je pense que c'est pas mal les couleurs les amis les couleurs alors c'est vrai qu'à une époque je disais que les couleurs étaient meilleures sur la xbox et bien finalement mais finalement sur mon pc en fait c'est quand t'as un bon pc quoi quand t'as un bon pc c'est impeccable allez je cut un peu je cut ohlala oh quel saut les amis au dessus des lunes ah là je vous montre vraiment du grand spectacle j'espère récupérer la route oh putain euh non vite traverse ici là par contre c'est pas bien ça va le faire ça va le faire allez récupère la route 2 minutes 02 on est loin waouh 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 attention hein on va rester sur la route je pense que c'était une connerie de couper ça se trouve j'ai perdu beaucoup de temps ne stresse pas Galax les kilomètres tu les dévales très vite tu les manges t'inquiète pas 3 kilomètres il nous reste hein ouais on y sera on y sera j'espère que j'ai pas fait une bêtise c'est juste ça ah mais d'accord le final il est là oh non ah d'accord je vois le délire je vois le délire c'est pour ça que c'est chiant il faut faire le tour mais non cette blague dépêche toi Galaxou tu n'y arriveras jamais faut faire le tour du circuit j'ai merdé hein j'ai carrément merdé avec cette voiture pourquoi j'ai fait ça quoi pourquoi j'ai fait ça et bah c'est mort je suis tellement déçu on avait tout bien fait quoi on avait tout bien fait deux étoiles ah bah non ah bah non je suis pas d'accord je dois tout recommencer c'est tellement les boules mais c'est tellement les boules j'aurais pu couper avec les camions là mais ouais j'aurais pu couper avec les camions alors attend on va recommencer ça va pas là faut recommencer tout le défi ouh Ouh, juste avec la dernière voiture. Réessayez. Attends, j'espère que je recommence pas toutes les bagnoles. Attends, c'est par là. Ouais. Et là, je voulais passer par ici. Regardez, je suis sûr qu'on peut passer, là. Ah non, attends, on est bloqué ? C'est une blague. Non, on peut y aller. Voilà, tu termines juste ici, quoi. Bah oui. Et peut-être même tenter de devenir maître bâtisseur. Je pourrais commencer par une brique latérale un pari. Avec des arches... Elle est marrante. Et voilà. Ça, c'est fait. On a terminé les histoires horizon de l'extension, du coup. Super tirage déverrouillé. Yeah. Ah, et le super willspin. Allez. Oui, on a compris que j'avais débloqué un super tirage. Merci. C'est gentil. Est-ce que tu peux le lancer ? Allez. Alors ça, c'est un willspin classique, il me semble. Ah, peut-être que les super willspin, il faut que je les horse depuis le menu. C'est pas impossible. Ok, la Q60. Une nouvelle voiture. Bon, c'est une commune, mais c'est pas grave. C'est toujours ça de pris, bien sûr. Et là, on va me montrer la brique x 300. Tu as les briques ? Parfait. Ramène-les chez toi et mets-toi au travail. Il va bien falloir que tu fasses quelque chose de tous ces petits bouts de plastique. Oh bah oui. Regardez, brique, histoire éclatante, défi réussif x 300. Alors celle-là, par contre, elle est juste énorme. Ok, oui, monsieur. Alors attends, j'ai une autre cellule là. J'ai une autre cellule extraterrestre. On va essayer d'aller foncer au bord de la route. Tant qu'on y est, hein. Tant qu'on y est, tant qu'on y est. Ah, on la voit. Ok. Je te déglingue ! Voilà. Parfait. 2 sur 25. Ça rapporte à tous 2 points, non ? Ça se trouve, si on fait les 25. Ouais, peut-être que si on fait les 25, ça rapporte des points. Alors attends, on retourne à la maison, les amis. On va construire. On va continuer du moins à la construire. On va l'agrandir. Allez. L'hélicoptère qui me construit ça encore une fois, qui m'amène mon étage. C'est marrant quand même. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on aura comme palier ? On verra. J'ai gagné un super wheel spin, nouveau défi brique déverrouillée. Yeah. Je racontais aux gars de chez Lego tous les kits Lego que j'ai pu avoir. Bateau pirate, robot, manège, île, château. Et là, ils me font. Et si on te donnait la notice de montage de la McLaren Senna Speed champion ? Je sais pas si c'était pour récompenser ma fidélité ou pour se débarrasser de moi, mais j'ai accepté. Tu peux me trouver des briques ? Eh ben, quand même ! On va enfin pouvoir débloquer les amis la fameuse Lego McLaren Senna. Et ça, franchement, ça fait plaisir. On continuera ça. La prochaine fois, il nous faudra récupérer 365 briques. Alors, on l'a vu. On a débloqué la super grosse brique x 300. Donc, forcément, ça aide. Ça va beaucoup plus vite. Il faudra aussi qu'on déglingue. Regardez toutes ces cellules d'énergie. Il y en a 25. Et en plus, on les voit sur la carte. Donc, ouais, il faudrait s'en occuper. On fera ça ensemble ? Ouais, pas de problème. On fera ça tous ensemble. On fera un petit road trip. On le fera peut-être plutôt vers la fin de l'extension. Je vais d'abord m'occuper des courses. Il y avait plein par ici, tu vois, à faire. Là, on a terminé le tour Hype. Et ça, franchement, c'était cool. Vraiment, j'ai bien aimé. 27 étoiles. Et puis voilà. Quand on débloquera la McLaren, je pense qu'on fera davantage, les amis, tout ce qui est coup de pub, portail de départ de pionnier, etc. Franchement, il y a moyen que ce soit beaucoup plus simple avec la McLaren. On fera aussi les zones de vitesse, les drift, etc. Bref, sur ce, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis éclaté. Elle est peut-être un tout petit peu plus courte que d'habitude. Quoique, on verra bien. Selon le montage, j'essaierai de coter un petit peu plus les passages où, justement, je recommence les défis. Mais je pense qu'elle sera un peu plus courte. Merci à tous. On se retrouve très bientôt, les amis, pour la suite de l'extension. Ce n'est pas encore terminé, ce DLC de Forza Horizon 4. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. N'hésitez pas à laisser un petit like. Abonnez-vous pour ne popper la suite de la série. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501